Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue à vous, pourquoi pas vous abonner également, en tout cas merci aux abonnés, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est cool, vous avez l'habitude du rituel, pourquoi pas activer la cloche si vous souhaitez recevoir les nouvelles notifications, être informé des prochaines sorties de vidéos, et pourquoi pas en fin de vidéo mettre un petit pouce tout simplement pour m'encourager à continuer. Vous pouvez aussi, tout à la fin, mettre en commentaire pour me reprendre si jamais j'ai dit des âneries, ou si vous voulez que j'aborde un sujet, ou m'encourager tout simplement à continuer. Aujourd'hui cette vidéo, c'est la troisième partie de cette série, elle va être composée sur, dans un premier temps, comment démultiplier les fruitiers, en tout cas les fraisiers, etc. Après on va repartir sur l'aménagement d'une ou deux parcelles, et on finira cette vidéo sur mes autres fruitiers, à savoir les frais boisiers et les muriers, les travaux que j'ai faits, et que vous pouvez continuer à faire, à savoir la taille et l'entretien, la démultiplication, etc. Donc j'en dis pas plus, allez, on est parti ! Musique La parcelle de fraisiers, donc ça va être simple, je vais récupérer les oeillons perdus, on voit qu'il reste encore, il y en a 4-5 que je n'ai pas écouté, encore un ici, et puis un petit dernier ici. Donc c'est cool, bonne surprise, et après, je vais faire le tour, où là on voit, j'ai des pieds qui sont sortis, donc ça veut dire qu'il y avait un stolon quelque part, bah je vais des planter, puis je vais les rajouter, je vais les remettre dans la parcelle. Voilà, là c'est pareil, et c'est parti ! C'est intéressant de vous montrer, il y a un pied-mère, ça fait un stolon, un stolon c'est la tige que l'on voit là, d'accord, et au bout, on voit que ça fait des pieds, vous inquiétez pas, même si ça fait des racines, parce qu'elle n'était pas en terre, on voit qu'il y a besoin des belles feuilles, etc. Le pied-mère, il n'aurait plus, puisqu'on voit la tige, c'est complètement sec, donc vous allez replanter ça, et je vais vous montrer ce que ça donne après. Voilà le bilan des oignons, et là, 51 pieds, je n'ai pas de quoi faire, il y a des petits pieds comme ça, c'est vraiment des tout petites pousses, mais bon, c'est pas grave, je ne suis pas pressé. 51 pieds gratuits, juste sur une année. J'ai nettoyé ma parcelle, enlevé les arbres que je ne voulais pas, etc. Donc là, on voit ce côté-là, il n'y a pas de soucis, il y a une belle touffe, donc je vais en planter quelques-uns, mais ça va me permettre surtout, comme l'année dernière, je n'avais pas pu compléter ma parcelle, mes 51 pieds vont me permettre de compléter. Et l'année prochaine, j'épaissirai, puis ça ira bien. Voilà, petite parcelle de fraises, et en même temps, j'ai mon ami l'oiseau, qui est là, pas très farouche, celui-là, il était déjà avec moi la dernière fois que je faisais les parcelles, il est revenu. Salut toi ! Donc c'est cool, ça ne gâche rien de la nature. Allez, je prends tout ça, et on est parti. Et après, je planterai les oignons dedans. Je vais vous montrer quand même comment je repique. Je fais un trou. Voilà, je prends mon pied. Je mets dedans, et je tasse. Avec les doigts. Et c'est tout, c'est suffisant. Je n'ai plus qu'à continuer. Voilà, la parcelle est terminée. On va voir, ça ressemble à autre chose. Tous les petits pieds, plus ou moins grands. Alors, ça ne va pas donner de dingue, la première année, vous n'attendez pas à des grosses récoltes. Si on a une fraise par pied, ça sera déjà bien. Mais à partir de l'année prochaine, ça va donner. Allez, on attaque les oignons. J'espère que cette partie vous a plu. En tout cas, maintenant, on va passer à la deuxième partie, à savoir les parcelles. Qu'il a fallu traiter cet hiver. Et encore une fois, il n'est pas trop tard pour vous, chez vous, de préparer votre terrain. L'essentiel des plantations vont arriver en mai. Donc, allez, je vous montre les images de ce que j'avais fait. Encore une parcelle est terminée. On voit, j'ai éclairci. J'ai refait des chemins avec les topinots de bourre, un peu partout. Et là, on va pouvoir voir. On y voit quand même beaucoup plus clair. Donc, cette parcelle-là, j'avais mis les pommes de terre en dernière. Donc là, je vais sûrement mettre des haricots cette année. Donc, je vais préparer cette parcelle-ci. Avec la surprise, il y a un chou qui a repoussé. Donc, c'est cool. Donc, chaque parcelle, sa petite découverte. Allez, c'est parti pour aménager la zone. La parcelle est nettoyée. Elle est prête. Vous voyez, j'ai fait 7 sillons. Et en fait, cette année, sur la parcelle, je vais mettre les échalotes en graines. Et puis, des oignons rouges. Et le reste des oignons rouges, comme les dernières, ça ira dans les fraisiers. Voilà. J'ai plus qu'à recouvrir de terre. On voit les bulbilles d'oignons. Donc, comme ça, sur trois rangées. Et dans l'autre travail, on ne verra pas. C'est des graines, des échalotes. Voilà. Je vais recouvrir un petit peu de terre. Et puis, après, je vais récupérer le reste, ce qu'il me reste de la butte lasagne. Et puis, je vais recouvrir. Et je ne touche plus rien. Et encore des framboisiers. Donc, on voit une sacrée quantité. Je vais déplanter tout ça. Puis, je vais les mettre avec les autres. On va en continuité. Rien de perdu. Allez, on continue à enlever les framboisiers. Voilà. On voit ce que ça donne. Encore une quinzaine de pieds, là, que je vais mettre ailleurs. Ça me permet de renouveler ceux qui sont morts. Et puis, d'épaissir maillet. Là, la parcelle, elle est propre. J'ai de la bâche plastique noire. Donc, je l'utilise. Je ne suis pas trop fan. Mais au moins, ça fait le taf. Ça va tout tuer. Je vais laisser ça plusieurs mois. Et puis, cette parcelle-là, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire la même chose. On voit qu'il y avait des choux, mais qui n'ont rien donné. Donc, je vais les virer. Ça ne sert à rien. Les poules vont être contente. Et puis, je vais bâcher ça. Allez, c'est parti. Sur cette parcelle, je ne vais pas faire grand-chose. On voit juste que les radis noirs ont été éclaircis. Alors, il y a les radis noirs. Il ne faut pas de presser. Tranquillement. Donc, là, il y en a une vingtaine à peu près. Peut-être une trentaine. Peut-être encore au moins deux mois à attendre. Et puis, là, je vais récupérer les quelques graines de haricots, comme celle-ci. Et puis, après, je vais repailler. Et puis, c'est tout. Et puis, les trois betteraves perdues, je les laisse. Ce sera pour l'année prochaine. Enfin, cette dernière partie. Donc, on part sur la partie des framboisiers. Donc, il suffit juste de regarder. Vous allez comprendre ce que j'ai fait. Si cette partie-là spécifique vous a plu, vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo « Comment démultiplier le petit fruitier ». Et puis, on va, comme ça, vous aurez l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail. Le report, le framboisier. C'est vrai là aussi avec les muriers, grosilliers, etc. Donc, là, on voit, je suis coupé une branche, ici. Une sacrée branche, hein. C'est celle-ci. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour couper des morceaux. Donc, là, typiquement, j'ai laissé le bourgeon, ici. Un, deux, trois. Je vais même prendre un dernier, juste ici. Au-dessus du bourgeon. Si on voit bien. Hop. Je vais le prendre, tout simplement. Et comme j'ai fait là, je vais planter directement en terre. Vous voyez, je fais ça chaque année. Regardez. Il y en a un peu partout, déjà. Hop. Je vais me mettre là. Là, il n'y en a pas trop. On va mettre ici. Et je ne me prends pas la tête. Un, deux bourgeons dedans. Terminé. Aussi simple que ça. Et donc, chaque année, je recycle comme ça. Et puis, j'agrandis ma haie de framboisier. Voilà. Tout ça, les framboisiers. Là, on voit. C'est blanc. Donc, c'est blanc complètement, hein. C'est bon. Et. On voit, c'est sec. Contrairement à là. Donc, voilà. Il y a du verre. Il y a de la selle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que je prends la tige. Et je vais la couper. Directement. En bas. Au pied. Proprement. Avec un sécateur. Voilà. On voit, hein. Le bas de la tige est encore bon. Hein. Il y a du verre. Mais bon, tout ça, c'est puri. Donc, au pire, il va me refaire une tige propre. Et puis, sinon, ben, au moins, ça éclaircit. Allez. Plus qu'il y a de continuer tout ça. Deux muriers. J'ai fait la petite coupe de printemps. En fait, on le voit, il est là. Il est tout beau. Je ne vais laisser que les cannes qui sont vertes. Là, si on regarde. Ceux-ci, vous voyez, sont marrons. Elles sont sèchent, en fait. Donc, elles donneront plus. Donc, ça ne sert à rien de garder tout ça. Ça encombre pour rien. Ça évite que la lumière appasse. Donc, ça ne sert à rien. Donc, là, on y voit plus clair. Ce que j'ai fait, j'ai pris la bêche qui est ici. J'ai fait un trou, là. Tout simplement. Hop. Là, c'est quelques pieds de framboisier. Que j'avais déterre au fond du jardin. Comme il n'y en a pas dans cette zone-là. Eh bien, je vais agrandir là. Je mets ça juste très simplement dedans. Et puis, je vais mettre la terre. Pour mettre juste au-dessus. Ça suffira. Allez. Bonne culture à vous. Voilà. C'est fini pour le murier. Donc, vous remarquerez que je mets le bois toujours au pied. Et je fais pareil pour mes framboises. En fait, c'est simple. Dans la nature, les branches, elles tombent au sol. Et c'est directement au sol qu'elles se décomposent. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais remettre les branches ailleurs. Vu qu'il doit y avoir ce qu'il faut. Comme organisme, en tout cas, au pied. Que ce soit des champignons ou des bactéries. Pour digérer le bois. Ça va mettre du temps. C'est pas grave. Je m'en fiche. Ça ne gêne personne. Et en bonus, j'ai gardé des grandes cannes. Donc là, il y a de quoi faire. Quand on voit la taille par rapport à mon dos. Donc, ça va me faire des tuteurs. C'est cool. Allez. Un dernier petit tour. Des framboisiers et grosilliers. On voit qu'il y a des endroits comme là. Je vais venir planter. On voit qu'il y a d'autres bâtons qui sont mis. Donc, les boutures directement en terre. Donc, il y en a un petit peu partout. Vous voyez. Hop. Ici. Etc. Et je fais ça chaque année. Ça ne me coûte rien. Donc, sur la quantité que j'ai mis de pied. Même si j'ai un pied sur deux ou un pied sur trois qui part. On n'est pas à l'abri d'avoir une quarantaine de pieds en plus. Gratuitement. Donc, voilà. Voilà la haie. Avec des endroits où il est un peu plus clairsemé. Donc là, j'ai mis un peu plus de pieds. Mais on arrive à réguler comme ça chaque année. Donc, c'est plutôt cool. Et à la fin, il ne faut pas gratuitement. Ça donne une haie comme celle-ci. Il n'y a de quoi faire. Allez, bon couragez-vous. Et voilà. La vidéo touche à sa fin. Je suis où là ? Oh, je ne suis pas sur la vidéo. Non, plus sérieusement. La semaine prochaine, on va prendre le temps de vous montrer l'aménagement de cette parcelle-ci. Et pareil, on focus sur la butte d'asperges. Je ne vous embête pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.